allez bonjour tout le monde c'est Kevin pour une nouvelle vidéo sur football manager 2019 donc on va continuer on s'est arrêté la dernière fois donc on est début octobre donc on est au 2 octobre mais bon c'est pas grave on n'a pas fait le match en plus donc voilà donc mon équipe avait toujours composé de la même effectif donc Donnarumma, Calabria, Delight, Higer, Laceda Tzat normalement c'est Strenic, Tonali, Kessier, Gineppo, Paqueta, Bonaventura et Belotti voilà mes titulaires voilà donc Belotti c'est un monstre cette année parce que le joueur c'est 6 matchs 8 buts en championnat il y a déjà presque marqué autant de buts que l'année dernière avec Torino voilà le côté centre médical on a toujours Strenic qui a une torsion aux genoux donc qui est en train de reprendre petit à petit donc il y a un jour de blessure et Bonaventura elle est une des matos aux chevilles mais bon ça va passer côté calendrier donc côté calendrier on avait fait 5 matchs ce mois ci donc on a joué contre Pérouze donc on a gagné 5 à 0 avec 4 buts de Bonaventura et un but de Gineppo ensuite on a gagné 5 à 0 contre Kievo Viron avec 3 buts de Belotti, 1 but de Kessier, 1 but de Gineppo après on a gagné 5 à 2 contre l'Atlantic Bilbao avec 1 but de Tonali, 2 buts de Belotti, 1 but de Bonaventura et un but de Gineppo, ensuite on a gagné 2 à 0 contre Udinez avec un but de Davide Calaboya et un but de Belotti et ensuite on a gagné 6 à 0 contre Parm avec 3 buts de Belotti, 1 but de Bonaventura, 1 but de Paqueta et un but de Sananoglu donc ça c'est pour l'équipe senior après l'équipe U20 donc on a gagné 3 à 1 contre Spal avec un but de 2 buts de Chabu et un but de Forte, ensuite on a gagné 3 à 0 contre Sampdoria avec un but de Forte et 2 buts de Koutron, après on a gagné 3 à 2 à 1 contre l'Inter avec un but de Briciani et un but de Forte, et après on a gagné 2 à 0 contre Spezia avec 2 buts de Yosek, voilà. Et pour les U18, donc les U18 ils ont gagné 3 à 0 contre Clietti U20 avec un but de Locurto, un but de Mionic et un but de Tonin, ensuite on a gagné 4 à 1 contre Venezia U18 avec un but de Colombo, un but de Maldini, un but de Mionic et un but de Diccio, ensuite on a gagné 4 à 0 contre Brescia U18 avec 3 buts de Giselandie et un but de Mionic et ensuite on a perdu 1 à 0 contre l'Inter U18, voilà. Donc voilà, le côté compétition, donc Milan est premier, on est premier avec 15 points, donc 15 points, 20 buts de Différence, donc on a les 2 meilleurs buteurs du championnat, c'est Belotti et une Bonaventura, c'est chez nous, donc on va voir la phase, on reçoit perçois qu'on a déjà marqué 21 buts toutes compétitions confondues en 6 journées, donc voilà. Ensuite, meilleur buteur, c'est Belotti avec 8 buts, meilleur joueur, c'est 8-20, c'est Calabria et meilleur passeur, Bonaventura, Calabria et Dineppo. Ensuite, on a gagné en Coupe Euro, on a gagné nos premiers matchs, donc contre les Bilbao, donc avec 2 buts de Belotti et une moyenne de 9-3 pour Belotti, et de passer ceci, de ne pas quitter les salariés au bleu, et déjà je sors de la Coupe d'Italie, n'a pas eu lieu. Ensuite, côté club, donc côté dirigeant, côté dirigeant on est très solide, voilà, 61%, tout va bien. Et côté finance, donc en revenu, ce mois-ci, on a gagné 9 789 583 euros de droits de diffusion. En deuxième place, c'est les recettes guichet, on a gagné 4 millions 1333 euros, et après c'est le marchand d'hygiène avec 1 370 582 euros. Ensuite, en dépenses, on a dépensé en salaire joueur 10 255 935 euros, en taxes, on a dépensé 3 962 40 euros, et en prime, on a dépensé 2 272 460 euros. Voilà, voilà tout ce qu'on a fait cet été, au mois de septembre, voilà. Donc, bah moi j'y vais, les revenus, bah moi je vais vous laisser sur cet épisode de Football Manager 2019, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez plus tard tout le monde !